Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'aimerais vous expliquer comment compter ces macros. Musique Musique A quoi sert de les compter ? Comment je peux savoir combien de macros je peux manger ? Est-ce obligatoire de les compter ? Quel ratio protéines-glucides-lipides je dois avoir ? Et comment les calculer ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, alors c'est parti ! Macro, c'est tout simplement l'abréviation de macronutriments. Pour fonctionner correctement, notre corps a besoin de macronutriments et de micronutriments. Les macronutriments sont tout simplement les protéines, les glucides et les lipides. Les protéines sont vitales pour l'homme. C'est elles qui entretiennent les muscles, les organes et les tissus de votre corps. Les protéines sont composées d'acides aminés qui sont liés entre elles. Il existe 8 acides aminés que notre corps ne peut pas synthétiser tout seul. Il est donc super important de bien les consommer. Vous les trouvez dans la viande, le poisson, les oeufs, mais vous les trouvez également dans le soja, dans les céréales, dans les légumineuses pour les végétariens. Ensuite, nous avons les glucides qui sont la plus grande source d'énergie pour notre corps. C'est pour ça que quand vous êtes en période de régime et que vous baissez vos glucides, vous avez tendance à être fatigué. Pour les glucides, il y a deux familles de sucre. Les sucres lents et les sucres rapides. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus, accro au sucre, comment le vaincre. Je vous laisse aller jeter un oeil, je vous mets là, par là, là je pense. Je vous mets un petit i. Vous pouvez aller cliquer dessus et aller jeter un oeil sur la vidéo. Vous allez avoir toutes les explications sur les familles des sucres qui existent. Et enfin, nous avons les lipides. Et là, pareil, j'ai aussi fait une vidéo, d'ailleurs c'était la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. Il y a également deux familles de lipides. Les acides gras saturés que l'on trouve plutôt dans les produits d'origine animale. Et les acides gras insaturés que l'on trouve dans les produits d'origine végétale. Ce sont les vitamines A, B, B1, B2, K, D. Les minéraux, le calcium, le potassium, le magnésium, le phosphore, etc. Et puis les oligo-éléments, le fer, le fluor, le zinc. Les micronutriments se trouvent en très petite quantité dans la nourriture, mais néanmoins est très importante pour le corps. Voilà, maintenant que l'on sait ce que c'est un macro et un micro. Ça sert tout simplement à avoir une référence, une idée de vos apports par jour. Car c'est la balance apport-dépense qui va définir votre perte ou votre prise de poids. Tout simplement, si vous êtes dans un objectif de prise de poids, il faudra consommer plus que ce que vous dépensez. A l'inverse, si vous êtes dans un objectif de perte de poids, il faudra consommer un petit peu moins que ce que vous dépensez. Et là vous allez me dire, oui, mais comment je sais ce que je dépense dans la journée ? Les dépenses énergétiques sont vraiment propres à chacun. Elles se définissent déjà par le métabolisme basal. Qu'est-ce que le métabolisme basal ? Le métabolisme basal, c'est ce que votre corps a besoin en énergie pour fonctionner au repos. Pour vous faire respirer, pour faire fonctionner vos organes, pour faire battre le cœur. C'est vraiment comme si vous étiez un légume, juste ce qu'il faut pour vivre. Ça c'est le métabolisme basal qui varie d'une personne à une autre. Ensuite vous avez tous les facteurs de votre journée, de votre vie qui vont rentrer en compte. Ce que vous faites comme travail, ce que vous avez comme entraînement dans la journée, si vous êtes plutôt bougé tout le temps, si vous êtes plutôt sédentaire. Ça va varier aussi selon votre âge et selon votre sexe. Et donc pour savoir combien de calories vous avez besoin pour faire tout ça et pour vous maintenir, il faut faire un calcul tout simple. Enfin tout simple. Pas si simple que ça, mais pas non plus un truc de fou. Je vous ai mis le lien dans la description, je vous laisse aller sur le site. C'est super bien fait, super bien expliqué. Vous faites votre calcul et là vous allez obtenir votre nombre de calories qu'il faudra consommer dans la journée pour maintenir votre poids d'aujourd'hui. En France, on dit qu'une femme a besoin de 2000 calories par jour, qu'un homme en a besoin de 2400. Je ne vous conseille pas de vous baser là-dessus, faites votre propre calcul parce que c'est vraiment une grosse moyenne. Moi j'ai besoin de 1953 calories, oui j'ai fait le calcul juste avant de faire la vidéo, pour maintenir mon poids d'aujourd'hui et je m'entraîne 6 fois par semaine. Alors certes, je n'ai pas un boulot qui me demande beaucoup d'énergie, mais je ne pense pas que la plupart des gens s'entraînent 6 fois par semaine. Enfin, je dis ça, je ne sais pas. Mais voilà, donc vraiment faites ce calcul-là pour avoir vos dépenses à vrai. Une fois que vous avez ce nombre de calories pour maintenir votre poids, dans la logique, il vous faudra consommer un petit peu plus pour prendre, un petit peu moins pour perdre. Je vous conseille de ne pas y aller genre j'enlève 500 calories, non. Si vous consommez beaucoup moins que ce que vous avez besoin dans la journée, au bout d'un moment vous allez stocker tout ce que vous allez manger et ce n'est pas le but, puisque certes on va perdre les premières semaines, mais on va stagner très très vite et limite reprendre du poids. Donc il faut y aller tranquille, ne soyez pas pressé. Je vous conseille d'enlever 100 à 150 calories de votre nombre de calories maintien. On dit qu'un sportif a besoin de 40% de glucides, de 30% de protéines et de 30% de lipides dans sa journée. Honnêtement, je trouve que 30% de protéines, c'est quand même beaucoup. Moi je préconise, enfin je préconise, je préconise rien du tout, je fais ça pour moi. 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps dans ma journée. Un petit exemple concret, si vous pesez 60 kilos, vous allez devoir consommer 120 grammes de protéines dans votre journée. Donc pour continuer dans les calculs, on va prendre mon exemple pour que vous compreniez bien comment on fait. Donc j'ai besoin de 953 calories exactement par jour pour maintenir mon poids d'aujourd'hui. D'accord ? De ça, je vais enlever 150 calories puisque je souhaite perdre quelques kilos. Donc j'arrive à 1803 calories dans la journée. Sur les 1803 calories dans ma journée, je dois consommer 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines. Je fais... Je dois donc consommer 138 grammes de protéines dans ma journée. Ensuite, pour les glucides, je dois consommer 40% de 1803 calories, ce qui me donne 721 calories de glucides par jour. Et pour les lipides, je dois donc consommer 30%, donc 30% de 1803, c'est égal à 540 calories de lipides par jour. Et pour transformer le nombre de calories en grammes, pour savoir exactement ce que vous devez manger, il faut tenir compte du fait qu'un gramme de glucides est égal à 4 calories et qu'un gramme de lipides est égal à 9 calories. Donc si vous n'avez pas oublié vos cours de maths avec les années, je fais tout simplement 721, donc ça c'est les calories des glucides, divisé par 4, ce qui me donne... Je vais noter 1, je ne sais pas par 4... 180 grammes de glucides et 540 divisé par 9 pour les lipides, ça me donne 60 grammes de lipides par jour. En conclusion, je dois manger 1803 calories dans toute ma journée pour perdre du poids, dont 138 grammes de protéines, 180 grammes de glucides et 60 grammes de lipides. Il vous faudra répartir ce ratio dans toute la journée. Ça paraît très très long comme ça, mais en vrai ça prend 5 minutes, vous n'avez à le faire qu'une seule fois, une fois que vous savez, vous êtes tranquille. Alors j'ai envie de te dire que rien n'est obligatoire, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, on est d'accord avec ça. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que si vous avez envie de perdre du poids mais que vous n'y arrivez pas, ou si vous avez perdu du poids mais que vous n'y arrivez plus, ou inversement avec la prise de poids, eh bien je vous conseille de le faire, ça vous permettra de regarder, de voir où vous faites ces erreurs et pourquoi vous ne perdez plus de poids, et dans ces cas-là de rectifier ces petites erreurs. En ce qui concerne aujourd'hui, je ne le fais absolument plus, mais je l'ai fait pour savoir où j'en étais, ce que je devais faire, et à force de le faire pendant quelques mois, eh bien aujourd'hui je sais quelle quantité je dois manger pour avoir mes rations. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant, contraignant au début, c'est une habitude à prendre comme tout, mais quand vous faites régulièrement, au bout d'un moment, vous prenez l'habitude et vous n'avez plus besoin de peser. Limite, vous savez que tant et tant de cuillères fait tant et tant de grammes, qu'une escalope ça fait tant de grammes de protéines, etc. Franchement, allez, un petit mois à peser, puis ensuite vous avez vos habitudes. J'espère que vous avez tout compris, en tout cas j'espère que ça va vous aider comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on like, on partage et on s'abonne si ce n'est pas fait. Je vous attends dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !